Musique 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 Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit wrap up comme vous avez vu dans le titre de mes lectures 2017, de mes meilleures lectures 2017 J'en ai 5 à vous présenter et donc on va y aller tout de suite pour pas que la vidéo dure 1000 ans Oui alors pardonnez un petit peu le le room hein, je suis un petit peu malade donc si je parle du nez c'est normal Alors les livres que je vais vous présenter ne sont pas du tout par ordre de préférence ni par ordre dans lequel je les ai lus Voilà, ils viennent comme ils viennent et puis on en parle un petit peu parce qu'ils sont tellement différents des uns des autres que je ne saurais pas faire un ordre de préférence de toute façon et je ne suis pas sûre de me rappeler exactement dans quel âge je les ai lus Donc voilà ! Le premier livre que je vais vous présenter je l'ai lu sur ma liseuse, c'est Rédemption, donc c'est tout simplement Les Maudits, j'espère que ça va faire une sale je vois un énorme reflet quand je fais ça j'espère que ça ne vous a pas ébloui Donc c'est Rédemption tome 3 des Maudits en fait parce que si vous avez vu certaines de mes autres vidéos j'ai fait un petit peu des appels à l'aide parce que le tome 3 des Maudits ne sortait pas Voilà, pourtant c'est c'est en français qu'il a été publié au Québec et ensuite il a été ramené ici, publié par les éditions Hachette je crois dans la collection Black Moon un truc comme ça et du coup c'est très très chiant parce que ça faisait des années que j'attendais que le troisième sorte et je n'en ai toujours pas entendu parler et du coup en ayant acheté une museuse je me suis empressée d'aller lire le tome 3 parce que bon, voilà ! Ensuite, on va parler de Caraval donc je ne sais pas si je vous en ai parlé dans une vidéo enfin bref, de Stéphanie Gerber publié chez Bayard et donc c'était une super bonne lecture j'ai vraiment hâte de voir le deuxième tome de pouvoir lire le deuxième tome parce qu'il nous emmène vraiment dans un monde complètement fou où on se pose plein de questions tout le temps, tout le temps, tout le temps donc c'est un univers qui vous intéresse un peu magique, un peu mystérieux ce livre est complètement fait pour vous et moi ça a été une de mes lectures favorites de 2017 Ensuite, je vais vous parler de Danée alors Danée, j'ai des up and down parce que bon, je l'ai donc commencé en 2017 j'ai pas encore fini la série en entier ça se travaille mais Danée, j'aime bien c'est un coup de coeur sans en être un je m'explique il y a certains des bouquins de la série qui sont vraiment, vraiment, vraiment bien et il y en a d'autres comme le troisième tome j'ai pas trop aimé vite fait la raison pour laquelle j'ai pas trop aimé je n'aime pas trop Daniel et ceux qui auront lu Danée donc Danée c'est la personnage masculin principal et ceux qui auront lu Danée comprendront pourquoi le tome 3 du coup ne m'a pas botté maintenant, il y a quand même des tomes qui sont bien et moi je juge très facilement sur la fin si la fin d'une série va être bien j'aurais pu avoir un tome qui m'a fait chier comme pas possible si la fin de la série est bien je vais kiffer voilà très objectif donc voilà, je mets quand même Danée dans une de mes lectures favorites pour le moment j'ai pas encore lu la fin donc je serais pas à vous dire où me situer à la fin parce que quand j'ai lu le premier tome bah j'étais vraiment vraiment contente de ma lecture ensuite Illuminé de C. Gemina donc le tome 2 d'Illuminé alors évidemment évidemment que je l'ai mis dans mes lectures favorites de 2017 parce qu'il est vraiment trop bien voilà si vous avez pas vu le si vous avez pas lu le tome 1 je vous mets en barre d'infos la vidéo que j'ai faite sur ce tome il est vraiment bien il égale vraiment le niveau du 1 je l'ai tout autant aimé et maintenant je n'attends qu'une chose c'est que le troisième tome sorte je vais péter un câble je vais péter un câble ce sont des briques mais ils se lisent tellement facilement tellement facilement donc une lecture que je vous conseille bien entendu en tout cas commencer par le tome 1 pour 2017 enfin non pour 2018 plutôt et finalement je vais vous présenter un livre que j'ai commencé en 2017 donc je tiens quand même à le mettre dans la vidéo maintenant je ne l'ai pas encore terminé je le lis oui en même temps que d'année mais vous allez vite comprendre pourquoi donc je vous présente il y a tous les livres qui glissent sur ma jambe je vous présente Dark World de Zach Beggins alors si vous ne connaissez pas Zach Beggins Zach Beggins c'est un enquêteur en paranormal qui fait notamment le show télévisé Ghost Adventures et ben voilà moi c'est un univers qui est mon univers et du coup quand j'ai vu que Zach avait sorti des livres il date un petit peu les livres qu'ils ont sortis mais je ne savais pas et comme ils ne sont pas disponibles en français je vous mettrai le lien en barre d'infos vous pouvez les avoir si ça vous intéresse moi je l'ai reçu de mon petit ami qui l'a commandé sur Book Depository donc n'hésitez pas à aller faire un tour là-bas si vous êtes fan des livres en anglais et si vous voulez vous procurer Dark World de Zach Beggins donc la raison pour laquelle je peux lire en même temps que Dany c'est tout simplement parce que ce n'est pas une histoire en fait c'est des explications en plus sur ses enquêtes et sur sa vie en général donc ce n'est pas une histoire et donc je ne me perds pas entre les deux donc je peux tout à fait les lire dans le même laps de temps voilà donc c'est tout pour cette vidéo j'espère que cela vous a plu donc en effet ça c'était mes meilleures lectures pour 2017 j'espère en avoir davantage pour 2018 je dois avouer que 2017 a été une année assez pourrie en général mais alors niveau lecture pas mal aussi pour moi donc on espère que 2018 sera mieux je suis sûre que 2018 sera mieux en attendant moi je vous fais de gros bisous n'hésitez pas à mettre un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo et de vous abonner si vous voulez en voir plus et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo gros bisous abonnez-vous